C'est drôle, c'est pas mal. Bon, alors Stéphane, moi je voudrais tout savoir d'abord sur Stéphane. Ah, sur Stéphane. Stéphane, il a 20 ans, il s'appelle Stéphane Bach. Il est né à Villepinte, près du Blanc-Ménil, dans le 93. C'est ce que c'est, une pinte en Belgique ? Une pinte, j'imagine que c'est une bière. Ouais. Bah, c'est pareil en France. Donc, bon, bah, tu m'as rien appris, là ? Non, non. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis voilà. Oui, enfin, puis voilà, puis voilà, tu es quand même le plus jeune humoriste. Je fus, ça y est, je suis ringard maintenant, je suis asbine. Oui. J'ai vieilli, là, j'ai 20 ans, la barbe. C'est vrai ? Ouais, tu vas le voir. Ouais, enfin, bon, trois poils. Ouais, trois poils. Comment t'es venue l'envie de devenir comédienne ? Par hasard. Une opportunité qui s'est présentée à moi, un casting. J'ai eu le rôle, ça m'a permis de découvrir un peu les coulisses du cinéma. Ça m'a plu et j'ai toujours senti un peu ce truc en moi de, enfin, pas de faire la comédie, je dirais, mais souvent, quand je regarde des films, je m'amuse à refaire certaines scènes ou quoi depuis petite. Et donc voilà, tout ça, ça m'a plu et j'ai décidé de continuer. Je ne sais plus, il me semble que j'ai compté huit films. Oui, oui, avec des petits, des seconds et un rôle principal là maintenant. Mais aussi un film qui est au César cette année. Oui, j'ai fait des petites bricoles dedans. Mais oui, oui, c'est au César cette année. Mais tu es quand même fier ! Je suis fier, je suis très fier pour eux, je suis très excité. C'est une fierté d'avoir tourné pour Paul Verhoeven, donc c'est génial tout ce qui se passe autour de ce film. Toi, tu as joué dans un film qui a cartonné, Les Trois Frères. Les Trois Frères, le retour. Oui. L'expérience ? Ben, c'est que du plus, enfin, à chaque tournage, on apprend. Là, c'était les inconnus, donc des personnes, enfin... Connus ? Oui, non, mais je veux dire, des personnes, elles sont très gentilles, très généreux, ils m'ont appris beaucoup de choses. En plus, c'était la première fois que j'avais un rôle aussi important, donc le fait d'être aussi souvent sur le tournage, forcément, on apprend plus. Non, très belle expérience. Avant de jouer dans Seul, je voudrais savoir si tu connaissais la bande dessinée ? Oui, je connaissais la BD de Non. Je la lisais au collège, au CDI. Oui. Voilà, j'avais lu les premiers tomes et ça m'avait... Et donc, quand on t'a proposé ça, tu t'es dit « Ah, mon Dieu, ça y est, je suis dans... » Ben, c'était une histoire qui me plaisait beaucoup, Leïla, notamment, un personnage que j'admire beaucoup. Et déjà, je me disais que l'histoire était dingue et que moi, en tant que spectatrice, j'aimerais voir cette histoire adaptée. Mais de là à penser qu'un jour, je serai Leïla, jamais. Du coup, je l'ai acheté pour pouvoir travailler le rôle. Et là, ça a été la rencontre du troisième type. La rencontre amoureuse, la rencontre éternelle. Oh, mon Dieu, tant que ça. Tant que ça, tant que ça. Moi, j'ai adoré le film. Je trouve que c'est une adaptation magnifique de la bande dessinée. Et je trouve en plus que le film apporte une dimension encore plus importante parce qu'on est effectivement dans un thriller, mais un thriller qui est accessible pour un grand public. C'est un film singulier qui propose des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est un film audacieux, c'est un film ambitieux. Il y a du suspense, il y a de l'action. Il y a des moments de détente, des moments où on apprend les personnages se découvrent et qu'on découvre les personnages en même temps qu'eux apprennent à se découvrir. Je suis très fan de ce que tu fais. On m'a beaucoup parlé de toi. On m'a dit que quand tu vas en Belgique, tu vas faire Mister Emma. Tu vas voir, ce n'est pas la moitié d'un canard. C'est vrai. Puisque tu connais très bien Mister Emma, on va voir vraiment si tu connais très bien Mister Emma. Ah, parce qu'il y a un nouveau quiz, là, il y a un nouveau truc. Non, il y a une question récurrente que je pose à tout le monde. Oui, c'est la fameuse. Je ne vais pas le dire parce que je te laisse l'honneur. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me montrer comment ça passe un baiser de cinéma ? Ah, comment ça passe ? Oui, effectivement, c'est la fameuse question. Écoute, vraiment, ce n'est pas une blague. Je fais de l'herpès. Oui, le film résume les cinq premiers tomes de la bande dessinée qui en comportent 18 au total, je pense, à la fin. Le deuxième cycle est déjà terminé en bande dessinée. On commence le troisième. Donc, on se dit que moi, je vois que le film est totalement réussi. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une suite. On verra, on verra. Mais je sais que le réalisateur a peur que vous grandissiez trop fort. Mais c'est bon, il ne vous a pris pas trop adolescent non plus. Oui, c'était ça aussi le pari. Il ne faut pas risquer de prendre des jeunes, c'est que ça grandit. Bon, moi et Stéphane, on est un peu plus… Voilà, c'est bon, quoi, c'est passé. Mais c'est vrai que Kim et Jean Stan, ils sont en plein dans la puberté. Mais bon, après, on verra, tout ça, on ne gère pas.